S'assurer que les enfants prennent les trois repas principaux de la journée. S'assurer surtout que les enfants démarrent leur journée avec un petit déjeuner. Apprendre aux enfants à consommer les fruits et les légumes. Ces nutriments contenus dans les fruits et les légumes aident ces enfants à vraiment tenir face à des maladies qui vont venir. Un des nutriments qui aide à la croissance mentale, c'est l'iode. Il faut que le sel de cuisine que les parents utilisent pour cuisiner les repas des enfants soit du sel iodé. Le parent doit s'assurer que le poids de l'enfant correspond à son indice de masse corporel. Ne pas attendre qu'il soit malade avant de lui faire faire des contrôles et surtout s'assurer que l'enfant mange bien. Autant de conseils avisés des spécialistes aux parents pour garantir aux enfants une bonne année académique. Et nous recevons sur ce plateau un invité pour nous entretenir sur l'impact du suivi sanitaire et nutritionnel de l'enfant sur le rendement scolaire. Wendéo Yvan, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors vous êtes conseiller pédagogique. Dites-nous, on sait tous que l'école est d'abord un lieu d'instruction. Mais y a-t-il quand même un suivi pour s'assurer quand même de la nourriture que prennent les enfants à l'école ? Tout à fait. Merci monsieur le journaliste. Je crois que l'école reste un lieu où l'apprentissage est un élément privilégié de rencontre. Oui. Et il ne peut pas avoir apprentissage si l'élève ne se trouve pas dans une santé mentale correcte, santé physique aussi. Mais surtout, d'abord, l'école en tant qu'institution a prévu un dispositif pour accompagner les apprenants et pouvoir leur garantir la santé nécessaire. Quel est donc ce dispositif ? C'est simplement un dispositif en direction des dames qui sont chargées d'apporter de la nourriture et de rendre disponible cette nourriture aux apprenants pendant la période de récréation ou très tôt le matin. Il y a donc, pour être dans cet exercice, il faut que ces dames puissent faire les examens qu'il faut dans les centres de santé agréés. Et c'est quand elles ont subi ces examens qui témoignent de ce qu'elles ont la santé parfaite pour être dans ce service-là qu'elles sont autorisées à préparer et à servir de la nourriture aux apprenants, aussi bien aux primaires qu'aux secondaires. Mais tout établissement scolaire prend-il en compte cette norme ? Oui. Si cela fait défaut, c'est une faute. Je crois que tous les chefs d'établissement, tous les directeurs d'école prennent ce minimum de mesures-là parce que sans cela, il sera difficile qu'ils aient, les enfants, les apprenants, dans les meilleures dispositions pour que l'apprentissage puisse avoir lieu et que le rendement attendu soit au rendez-vous. Très bien. Et en cas de blessure, de fièvre par exemple ou peut-être de douleur, de quels moyens disposent les écoles pour fournir déjà aux apprenants les premiers soins ? Bien. Vous touchez là à une question très sensible. Les établissements, les écoles ont normalement, avec l'effectif qu'ils drainent, ces établissements, ils ont normalement à l'intérieur un médecin, un ingénie, en tout cas un agent de santé assermenté qui est chargé d'apporter les premiers soins aux apprenants quand ils sont en situation où il faut les secourir. Il faut dire que ça ne fonctionne pas partout et cela fait parfois quelques difficultés. Mais là où ce dispositif n'est pas fonctionnel, les chefs d'établissement utilisent les ressources à leur disposition pour que très rapidement, dans des cas pareils, ces élèves soient transportés vers le centre le plus proche pour une prise en charge en attendant que les parents n'interviennent. Quand il est possible de joindre rapidement les parents, on n'hésite pas, les responsables, les premiers n'hésitent pas à faire appel aux parents pour une prise en charge. Mais l'idéal aurait été que, eh bien, dans chaque établissement, puisqu'il y a un monde qui est installé là, il y a de gros effectifs qui sont dans ces centres d'éducation et d'apprentissage, il est important qu'il y ait un dispositif sanitaire sur place pour les premières prises en charge en cas de situation difficile. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Wendéo, Yvan, je rappelle que vous êtes conseiller pédagogique. Oui. Merci, M. le journaliste. Au plaisir de vous retrouver une autre fois. Merci. Ainsi donc s'achève cette rubrique Mardi Santé Environnement.